... Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat avec notre invité aujourd'hui, Dr Nusrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nusrine. Bonjour. Bonjour. Alors, hier, le président Abdel Fattah Sisi a inauguré plusieurs projets dans le gouvernement d'Alminia. Il a visité des citoyens dans à peu près deux ou trois villages. Il a également inauguré plusieurs projets, plusieurs usines, je m'excuse, telles que le complexe d'usines agricoles et également le complexe des produits laitiers. Alors, comment voyez-vous cela et quel est le rendement de cela sur l'économie égyptienne ? Alors, en fait, hier est un des placements que le président de la République fait, surtout récemment, au cours de la dernière période, et qui confirme sa politique qu'il a commencé à mettre en place depuis son arrivée au pouvoir. C'est que, d'abord, il y a trois objectifs. Une vie décente à tous les égyptiens. La décentralisation, c'est-à-dire que les différents gouvernorats d'égypte, notamment la haute égypte, sont le centre d'intérêt. Et le centre d'intérêt, qui dit centre d'intérêt, dit d'abord des projets sociaux qui améliorent la qualité de vie. C'est ce qu'on a déjà vu hier et à plusieurs reprises auparavant. Mais aussi, ce qui est très important, c'est la mise en place de projets. Donc, hier, il y a les usines, de l'agroalimentaire. Et donc, cela aussi va de faire avec la politique de l'État et du gouvernement, qui, actuellement, accordent un intérêt majeur à l'industrie et à l'agriculture, étant donné que beaucoup de priorités ont changé depuis le coronavirus. Et qu'aujourd'hui, l'Égypte insiste à parvenir à un certain degré d'autosuffisance en matière de production de produits agroalimentaires. Donc, je crois que, hier, véritablement, ce n'est pas seulement une visite ou un simple déplacement du président de la République, mais c'est véritablement la cristallisation de sa politique, puisque, vraiment, au cours de cette visite, nous avons vu que le chef de l'État a accordé l'intérêt à tous les axes qui représentent sa vision depuis qu'on a arrivé au pouvoir. Une vie décente, un État productif vers une décentralisation des investissements. Et donc, c'est ce qui a été mis en place hier. Et dans son discours, ou dans son mot de circonstance hier, le président Sissi a assuré que l'État n'oubliera jamais les habitants de la Haute-Égypte et de la campagne. Comment vous voyez cette stratégie ? Et à quel point on a gagné les fruits de cette nouvelle stratégie ? Alors, en fait, il faut reconnaître que, pendant des années, la campagne égyptienne, la Haute-Égypte, surtout aussi, ne figurait pas véritablement sur la carte des grands projets ou de modernisation, à part quelques, je dirais, projets très timides. Et depuis plusieurs années, hier, c'est véritablement une maille dans la chaîne, parce que je n'aime pas dire qu'hier, c'est vraiment l'unique événement qui montre que la Haute-Égypte est prioritaire pour l'État, mais vraiment, hier, c'est une maille dans la langue chaîne d'inauguration de grands projets en Haute-Égypte. Et puis, on a vu véritablement des projets d'électricité, des projets, je dirais, de création, de fabrication, pardon, de produits importants comme le phosphate, de l'agroalimentaire, hier. Donc, véritablement, il y a une relocalisation de tous les grands projets en Haute-Égypte. Et vous savez que la Haute-Égypte est une des régions, d'abord, les plus riches en Égypte par rapport aux ressources, mais aussi, c'est une région riche par sa main-d'œuvre. Et je crois que cette main-d'œuvre a le droit de, finalement, trouver, je dirais, une chance de travail sur le marché. Et c'est véritablement cet intérêt-là, en créant des projets, qui permet de donner vie à la Haute-Égypte et de permettre à la population qui habite là-bas de se développer, parce que ces projets-là sont le plus souvent, je dirais, accompagnés d'autres initiatives, comme, par exemple, doter les habitants là-bas d'un savoir-faire pour les rendre, je dirais, accessibles, ou plutôt rendre le marché du travail accessible pour cette population. Mais aussi, il faut savoir qu'en plus de ces projets, la formation de la main-d'œuvre, il y a aussi toute une panoplie de projets en ce qui concerne l'infrastructure. Donc, c'est véritablement une véritable renaissance. Et puis, il y a, ce qui est plus important, le grand projet de vie des centres, qui est comme une toile d'armée, parce qu'il relie toutes les initiatives et tous les projets en Égypte, et qui permet d'améliorer la qualité de vie en Haute-Égypte. D'abord, première chose, décentralisation des services, comme, par exemple, avoir un document officiel. Aujourd'hui, on ne voit plus ces habitants-là être tout le temps obligés de se déplacer au Caire. Et puis, souvent, ils peuvent obtenir ces services sur leur propre territoire. Donc, véritablement, je dirais qu'hier, c'est une chaîne dans une langue... pas une maille, dans une langue chaîne. Et je m'attends à ce que, véritablement, d'autres déplacements se poursuivent, parce que ce n'est pas juste un déplacement, ce n'est pas juste un événement, c'est véritablement un projet, une stratégie, une vision globale qui veut faire de la Haute-Égypte une région puissante économiquement et socialement. Il y a aussi une action bénévole dans le village del Maasara, à Menia. Le président a mis l'accent sur ce travail bénévole hier. Il l'a apprécié. Il s'est adressé aux volontaires. Il les a remerciés au nom de l'État et des citoyens de Menia aussi. Alors, en fait, c'est que quand on parle de l'amélioration de la qualité de vie, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République, le plus souvent quand il parle de l'amélioration de la qualité de vie, pour lui, c'est un des droits fondamentaux de l'homme. C'est le droit fondamental le plus important. Et le président de la République l'a bien récité à plusieurs reprises. Ce travail ne peut être fait ou effectué par un seul appareil de l'État. Il ne peut pas être fait aussi seulement par l'État. Il doit y avoir des acteurs et des partenaires sur le terrain. Et ces partenaires-là sont, bien sûr, les sociétés, les organisations de la société civile, c'est-à-dire des volontaires. Et le projet de vie des centres inclut aussi bien des partenaires qui appartiennent à l'État, mais aussi des partenaires qui sont du bénévolat, du volontariat. Donc, c'est véritablement une cristallation de l'intérêt que l'État donne à l'amélioration de la qualité de vie, mais aussi cet amour des Égyptiens pour leur pays. Et c'est pour ça que je dis tout le temps « Vie des centres », c'est un travail qui ressemble à une toile d'araignée parce que c'est un travail qui est vraiment fait par plusieurs partenaires, en passant aussi par plusieurs initiatives. C'est un travail qui est plutôt transversal et qui passe partout et qui relie tout en Égypte et qui permet véritablement de redonner des couleurs à la campagne égyptienne, aux zones qui sont à l'extérieur du Caire, aux zones qui ont été longtemps délaissées. Je crois qu'il y a vraiment grand temps et c'est un projet qui est très ambitieux. On est peut-être à mi-chemin du projet, mais il n'est pas encore totalement réalisé. Je crois que quand il sera totalement réalisé, on verra que la campagne égyptienne a pris une forme nouvelle. Je crois que ça sera surtout dans le cadre de l'autonomie, l'autonomie économique et l'autonomie aussi au niveau des services. Oui, docteur Nasserine Choukri, au terme de notre édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivain. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été les nôtres de la part de toute notre équipe. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci, CMF. Merci, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de tous les vendredis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous.